Chapitre entre 29 et 30 David, renvoyé de l'armée des Philistins, bat les Amalekites. Ce chapitre revient en arrière sur le récit précédent et raconte un fait dont la connaissance est nécessaire pour expliquer ce qui suit, l'absence de David dans la bataille qui va se livrer sur les monts de Gilboa. C'est la même manière de raconter que lorsqu'un Samuel 28.3, le narrateur rappelle la mort de Samuel et mentionne le décret de Saül contre les nécromanciens, au moment où ces deux faits deviennent nécessaires à l'intelligence de la scène d'Andorre, un Samuel 28.4 est suivant. Verset 1. Et les Philistins. Les Philistins, sortant de leurs différentes villes, se réunissent pour combattre Israël. Le lieu du rassemblement, Afek, devait se trouver plutôt à la sortie de leur pays coqueur de la Terre Sainte, dans la plaine de Gisréel, comme le supposait notre note Josué 12.18, il faut donc penser plutôt à l'autre Afek dont parle cette même note, non loin des Bénézer. Du reste il y avait un grand nombre de villes de ce nom. À Gisréel, à l'extrémité nord-ouest des monts de Gilboa, c'était là, dans le voisinage d'une source importante, juge 7.1, note, que Saül, nous ignorons pour quelle raison, avait rassemblé ses troupes et que les Philistins durent aller le chercher. Ils se campèrent, un peu plus au nord, près de Sunem, où nous les trouvons encore la veille de la bataille, 1 Samuel 28.4. Verset 2. Et les princes des Philistins. Les princes des divers territoires mentionnaient Josué 13.3, juge 12.3. Le fait suivant se passa sur le chemin d'Afek à Sunem. On comprend en effet que les chefs philistins n'attendirent pas d'être en face de l'ennemi pour communiquer leur soupçon à Akiz. Il est d'ailleurs évident qu'on n'aurait pas eu l'imprudence de renvoyer David et ses hommes, à la veille de la bataille, au moment où il lui aurait été si facile d'aller se joindre à l'armée israélite. Enfin l'expression « marcher à l'arrière-garde » montre que l'armée des Philistins était encore en route. Verset 8. David affecte peut-être ici plus de mécontentement qu'il n'en éprouve réellement, car il doit bien sentir que c'est Dieu lui-même qui le tire de la position où il s'est mis, position qui le condamne soit à combattre son propre roi et son propre peuple, soit à commettre une trahison enverseuse avec lesquelles il marche. Il semble prendre ce renvoi pour un affront. S'il en eut montré de la joie, il fut par la devenue suspect à Akiz lui-même. Verset 11. Agis réel, se rapprochant ainsi de l'armée de Saül qu'il se propose d'attaquer, un Samuel 28.4.